Je reçois des messages sur mon organisation, ma productivité, mon efficacité, H24. C'est le truc qu'on me demande le plus, des conseils pour être productif, pour être organisé et tout ce qui s'en suit. Donc je me suis dit qu'il était temps que je vous partage mes meilleurs conseils pour avoir une vie entière organisée. Si jamais tu ne me connais pas, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Léa. J'ai 23 ans, j'ai deux business, donc une agence social media, création de contenu et une marque de vêtements de seconde main. Sur cette chaîne, on parle principalement de développement personnel et de business, c'est-à-dire comment manifester sa vie de rêve, comment avoir confiance en soi, comment oser faire les choses et comment lancer son business. Voilà, bienvenue sur cette chaîne, au mois de septembre je fais une vidéo par jour et aujourd'hui on est à la cinquième, c'est parti ! Je vais vous sortir mes meilleurs conseils pour avoir une vie organisée. Cette liste est non exhaustive, clairement, je pourrais parler d'organisation toute ma vie ? Ok, premier conseil, c'est de faire une liste à la semaine de tout ce que tu as à faire. Que tu le fasses le dimanche soir ou le lundi matin, peu importe, même si ça se trouve d'autres jours selon ton rythme, je ne sais pas. Il n'empêche que tu fais une liste de tout ce que tu as à faire, que ce soit professionnellement, des rendez-vous, du perso, les courses, le ménage, tu marques tout. Une fois que tu as ta liste de choses pour toute la semaine, ne prends pas peur, déjà, mais deuxième conseil, c'est de diviser, de séparer ta liste en sept jours, cinq jours, selon ton rythme, peu importe, mais de le faire chaque jour. Donc ça veut dire que tu as écrit ta liste le dimanche de tout ce que tu as à faire la semaine, tu arrives le lundi matin, en tout cas soit la veille, soit le matin, tu prends dans cette liste tout ce que tu vas faire dans la journée. Alors ça peut prendre du temps à te calibrer, mais surtout ne vise pas trop haut ni trop bas, mets des choses réalistes, fais en fonction de ce que tu veux faire ou en fonction de tes pics de productivité, etc. Et tu vas faire ça pour chaque jour. Moi j'aime bien le faire le matin, c'est-à-dire que j'arrive à mon bureau par exemple, je regarde ma liste de la semaine et je me dis ok, aujourd'hui j'ai envie de faire ça, 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 j'ai pas trop envie, mais là je suis en forme, donc je vais le faire maintenant, tu vois. Et je trouve que ça permet de m'adapter sur le moment, sur comment je me sens, comment est mon mood. Et en même temps, je sais que dans tous les cas, toute ma liste de la semaine va être faite. Troisième conseil, c'est de commencer tes journées tout le temps de la même façon. Ça veut pas dire que toute ta vie tu vas commencer tes journées de la même façon, ça veut dire que tu vas commencer à te créer des routines, tu peux le faire par saison, tu peux le faire par semaine. Ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de ton rythme, ça dépend de ton travail, de ce que tu fais, bref. Créer des routines sur des petites périodes, des grandes périodes, ça te permet de conditionner ton cerveau à la productivité et aux habitudes et à l'organisation. Parce que du coup, tous les matins, au fur et à mesure, ton cerveau va comprendre qu'il fait la même chose et que c'est sa zone de confort et qu'il se sent bien comme ça. Donc peu importe ce qui se passe dans ta journée, tu auras commencé ta journée par quelque chose qui te fait du bien, par une habitude, par quelque chose qui est confortable pour ton cerveau. Alors que quand tu vas le démarrer, ce sera pas confortable. Et ça va lui faire comprendre que sortir de sa zone de confort au début peut être très très bénéfique par la suite et devenir ta zone de confort. Bref, c'est très positif pour ton cerveau de commencer à te créer des routines. Je sais qu'on en a marre des années de voir des morning routines, des night routines, des fall routines, je sais pas quoi, mais c'est qu'il y a une raison. Faut pas tomber dans l'extrême, faut que ce soit hyper cohérent avec toi, avec ce que t'aimes faire. Petit exemple, je sais que certaines personnes commencent la journée, après le café ou avant le café comme tu veux, par faire du ménage. C'est tout bête, ça met ton corps en action, ça te met dans une énergie d'organisation, c'est magnifique. Et en plus, tu commences la journée par faire quelque chose qui te rend productif. C'est tout bénef. Il y en a aussi évidemment qui vont au sport, il y en a qui lisent, il y en a qui écrivent, il y en a qui font leur tout doux. Bref, commence ta journée toujours de la même manière. Et prends du temps pour toi, fais quelque chose qui te fait entièrement plaisir. Quatrième conseil, il faut connaître ces moments de productivité. Pour justement mettre les tâches les plus... chiantes ? En tout cas, celles qui te demandent le plus de concentration, tu pourras les mettre à ce moment-là. Parce que du coup, tu es dans un pic de productivité, tu es efficace, c'est le moment où tu es le plus efficace. Donc tu vas mettre tes tâches chiantes. Parce que si par exemple, moi je suis productive le matin, je suis efficace le matin. Donc je mets toutes les tâches qui me demandent beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration le matin. Parce que quand j'arrive l'après-midi, si je vois que j'ai ces tâches-là qui me restent, crois-moi bien que j'ai pas du tout envie. J'ai plus d'énergie, ça me demande trop d'effort et du coup je préfère mettre d'autres tâches l'après-midi. Voilà. Et tu adaptes à ta façon. Mais pour ça, il faut que tu saches les moments où tu es productif et donc il faut faire des tests. Cinquième conseil, il faut prévoir un reset une fois par semaine. Il y en a beaucoup pour qui c'est le dimanche. Et donc c'est le moment où il ranche, où il nettoie pour mettre de l'ordre pour toute la semaine. Encore une fois, l'idée c'est de créer une habitude et surtout de commencer la semaine avec l'esprit clair. Sixième conseil, c'est d'écrire et de sans arrêt mettre à jour. Par exemple, si tu utilises un Google Agenda pour t'organiser, tu vas par exemple organiser toute ta semaine. Sauf qu'on sait très bien, il y a des imprévus, il y a des moments où justement on n'a pas trop envie. On décale le lendemain, finalement, je ne sais pas, la poste était fermée. Bref, il y a toujours des trucs comme ça où du coup ça décale tout. Et on est en mode, putain bah c'est mort, ça décale toute ma semaine. Pas du tout. Tu as ton planning face à toi, c'est pas grave, tu adaptes. Tu décales la poste à demain matin parce qu'ils ne sont ouverts que le matin. Et du coup, ce que tu devais faire le lendemain matin, tu le mets autre part. Mais si tu n'es pas dans un pic productif, bah c'est pas grave, tu remets out. Tu vois, t'adaptes. C'est pas parce que tu t'es dit je m'organise comme ça, ça va marcher, que ça doit marcher. C'est pas possible. Accepte qu'il y ait des changements que tu n'avais pas prévus. Accepte de changer toi-même ton emploi du temps parce que t'es fatigué, parce que t'as envie de te reposer, parce que tu vas voir un ami. Bref, il y a plein de choses qui se passent et la vie, elle n'est pas censée être juste carré, carré, carré. C'est pas comme ça que ça marche. Si t'as envie d'être dans ton canapé face à une série et que tu en as la capacité, fais-le. Et décale ce que tu devais faire au soir, au lendemain matin. Bref, c'est ok. Le principal, c'est juste de tout tenir à jour pour être sûr déjà que ça te stresse pas et en plus que tu fasses quand même tout ce que tu devais faire. Du moment que tu tiens à jour, que t'écris, que tu fais plein de listes, que tu barres, que tu réadaptes, nan nan nan, tout est ok. Prochain conseil, c'est de te prévoir des plages horaires récurrentes pour les tâches récurrentes. Par exemple, si tu as un business et que, ou même sans business d'ailleurs, et que tu dois faire de la création de contenu, tu vas te prévoir des créneaux par jour ou par semaine pour justement créer ce contenu. Encore une fois, pour te créer une habitude et pour que ton cerveau comprenne qu'à ce moment-là tu es focus sur ça. Par exemple, tous les lundis matin, pendant deux heures, je filme une vidéo YouTube. Si ça te convient, tu crées cette habitude-là et du coup pendant deux heures, t'es focus, personne ne peut te déranger, c'est ok, tout le monde le sait au fur et à mesure, c'est ton habitude, c'est comme ça que ça se passe, tu vois. Prochain conseil, on parle encore de routine, elle nous fait chier celle-là. En vrai, c'est cool de créer des routines concernant des choses de la maison, des choses personnelles. Par exemple, faire les courses, cuisiner, lancer une machine, bref, ce genre de choses. C'est intéressant de se créer des routines concernant ces tâches-là, déjà pour être sûre qu'elles sont faites. Mais ensuite, pour avoir un bon rythme, notamment au niveau de la nourriture et des courses, je trouve ça hyper intéressant d'avoir un rythme en mode, voilà, tel jour je fais les courses, quand je rentre, je range, je fais ça, 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 ça veut dire que du coup, mes menus sont faits du jeudi au jeudi. Bref, créez des routines, bordel. Comme je parlais des courses et des repas, selon votre rythme, selon votre contexte, selon votre mode de vie tout simplement, je trouve ça chouette, encore une fois, de faire des meal prep. Donc ça veut tout simplement dire préparer en avance ses repas. Si votre rythme ou votre mode de vie ne correspond pas à ce système-là, vous pouvez néanmoins préparer vos menus. Ça vous change la vie, ça vous change la charge mentale, ça vous change vos courses et votre budget. Parce que tout est planifié. Vous savez exactement ce que vous voulez manger, ce que vous allez manger. Vos courses, du coup, sont faites en fonction de ça, ni plus, ni moins, ni freestyle. Vous allez avoir une vie super organisée avec ça. Dernier conseil, c'est de préparer ses affaires, ses sacs, la veille. Ok, je sais, c'est vraiment un conseil, genre, collégien. C'est ce qu'on faisait quand on était petit. Mais, si on le faisait, c'est qu'il y avait une raison. Le matin, tu te réveilles, tu te dis, ok, j'avais déjà prévu ma tenue, j'ai tout qui est sorti, j'ai tout qui est prêt. J'ai pas à réfléchir les yeux collés, tu vois ce que je veux dire ? Avoir une vie organisée, c'est simplement anticiper tout ce que je pourrais faire ou avoir besoin. Moi, en tant que personne, demain, j'aurai besoin de quoi ? Bah, j'aurai besoin que tout soit prêt. Comme ça, je me lève, j'ai le temps, j'ai pas de stress, j'ai pas à me dire, est-ce que j'ai pensé à tout ? Est-ce que je m'habille comme ça ? Ouais, mais si ça, ça, ça... Non, tout est prêt. Ça, c'est game changer. Voilà, je vous ai donné mes principaux conseils. On parle quand même beaucoup, beaucoup de routine, d'habitude. Pour moi, c'est 90% de la clé d'une vie organisée. Mais, il n'empêche que ça ne veut pas dire que ça correspond à tout le monde. Je vous laisse tester. Pareil, dans les conseils, ça se trouve, vous allez en prendre deux sur tout ce que j'ai dit. Ça se trouve, ce sera beaucoup plus, beaucoup moins, je ne sais pas. Ne forcez pas non plus. Je vous conseille de tester, parce que c'est en testant qu'on sait si ça nous correspond. Et c'est pas en disant, non, mais moi, j'ai jamais été du matin, donc je sais que ça m'ira pas. Bah, tu sais pas. En vrai, tu sais pas. Parce que moi, j'ai jamais su si j'étais du matin ou pas, en vrai. Genre, je me posais pas la question. Et quand j'ai décidé que tous les matins, je me lèverais à 6h, c'était super dur. Mais ça m'a changé la vie. Je dis pas que ça correspond à tout le monde. Je dis juste que j'ai testé. Et je ne me suis pas arrêtée aux trois premiers jours où je suis comme ça, en me réveillant. Non. Je le fais tous les jours depuis 6 ans. Sauf l'été où je me lève un peu plus tard, entre 7h et 7h30. Sinon, c'est 6h ou 6h30. Et c'est génial. C'est calme. Y'a pas de bruit dehors. Tu prends ton café. Personne te saoule. Tu vas à la salle. Y'a trois personnes. La vie est à moi quand je me lave à ce temps-là. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou si vous avez d'autres conseils à partager, n'hésitez pas. L'espace commentaire est ouvert. Et je vous dis à demain, à 7h, parce qu'au mois de septembre, y'a une vidéo tous les jours. Voilà. Bisous !